Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet à l'ordre d'associés. Alors vous savez, en matière de contrat, il y a plein de différents types de contentieux. On peut faire des FAP contractuels, on peut faire des recours Tarn-et-Garonne, on peut faire des différents contentieux au stade de l'exécution, des recours en reprise des relations contractuelles, et puis il y a les recours Béziers. Alors Béziers, c'est quoi ? C'est un arrêt qui est souvent cité pour le fameux principe de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, d'accord ? Mais c'est aussi un type de recours où on va dire, écoutez, moi je pense que mon contrat, il est fortement vicié, on va continuer de l'exécuter, mais je vais quand même demander au juge si les vices sont tellement importants que je vais ou pas demander l'annulation du contrat, éventuellement avec effet différé. Et toute la question est de savoir, est-ce que je peux commencer un contentieux en pure difficulté d'exécution sur l'exécution d'un marché, travaux ou autre, et puis passer dans ces contentieux Béziers ? Et voici ce que le Conseil d'Etat nous dit là-dessus. D'une part, si le juge administratif est saisi d'un litige relatif à l'exécution du contrat, il ne peut, sauf bien sûr un statué ultra petit à ce qu'il n'a pas le droit de faire, bien évidemment, statué sur l'illicité du contenu de ce contrat, ou d'un vise d'une particulière gravité. Donc il ne peut pas transformer un contentieux de l'exécution en contentieux Béziers 1. Voilà. Et si ce point est évoqué par la voie de l'exception, c'est pareil, ça ne marche pas. Voilà. Sauf si le juge est saisi aussi de ces points, ce qui est assez logique, à savoir le contenu illicite du contrat ou d'un vise d'une particulière gravité par un recours distant en annulation. Donc je ne peux pas transformer un contentieux d'exécution en Béziers 1. Voilà. Sauf si j'ai à la limite un Béziers 1 à côté ou encore une annulation, et là je vais pouvoir en fait joindre. Joindre, exactement, c'est exactement ça. Et si le juge a du coup statué ultra petit à, c'est-à-dire faire autre chose que ce qui lui était demandé, au-delà de ce qui était demandé, il n'a pas le droit d'agir, le juge, sauf ce qu'on appelle les moyens d'ordre public. Bon, donc s'il a statué ultra petit à, en transformant un contentieux d'exécution en contentieux Béziers 1, ce qui n'est pas le droit de faire sous la réserve que tu viens d'évoquer, un contentieux à côté, est-ce que le juge va pouvoir relever cette bêtise du juge du fond, un juge d'appel par exemple, automatiquement, est-ce que ça sera un moyen d'ordre public ? Eh oui, bien sûr. Bon, eh ben voilà, on a un tout petit mode d'emploi. Concrètement, ça veut dire que si vous êtes une personne publique et que quelqu'un essayait de transformer un contentieux d'exécution en Béziers 1, vous allez soulever ce point, mais seulement quand il sera trop tard pour faire un contentieux, juste avant l'audience, pour pas qu'il pense à faire un Béziers 1 à côté. Si vous êtes vous-même requérant, il faut bien penser à faire les deux conjointement ou à faire un Béziers 1 à titre principal. On peut le résumer comme ça ? Oui. A bientôt. A bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.